Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, une vie drôliste et un... En fait, je vais déballer une boîte que j'ai reçue. Et oui, j'ai reçu de quoi, puis ça a le rapport à du jeu de rôle. Donc, ouais, peut-être que je vais faire ça avec vous, maintenant. Donc, c'est le fun d'ouvrir une boîte et de faire la surprise. Ah, c'est quoi ça qu'il y a dedans la boîte? Je n'ai pas commandé grand-chose de jeux d'autre. J'avoue que je ne suis pas trop inspiré à acheter de quoi de nouveau. Mais, j'ai eu une carte cadeau, tu sais, l'imaginaire, une plug. Puis, tu sais, j'ai trouvé de quoi quand même qui pouvait faire mon affaire. Fait que, j'ai bien hâte de voir dans quel état c'est. Alors, voici ce que j'ai reçu. Je vais vous montrer ça dans l'ordre. Ah oui, bon, ok, hop, puis ça, c'est bien emballé. Ils font bien ça, l'imaginaire. Alors, ok, le premier nom de moi est d'un livre pour apprendre à être un bon meneur de jeu. Je le sais qu'il y en a qui m'écoutent disent, François, tu sais, tu es dû, là, tu es dû pour une refonte de tes convictions de jeu de rôle. C'est pour ça que je lis des affaires de même, voir à quel point je suis à côté de la traque. Et ce livre-là s'appelle Your Best Game Ever. C'est un livre qui est, j'avoue, assez coûteux. Mais étant donné que je l'ai eu en cadeau, tu sais, je me suis gâté. Parce que c'est quand même, tu sais, c'est la première fois que j'ai un livre qui parle de comment être une bonne personne dans la vie, là, mais qui a une belle reliure. Fait que, regarde, j'ai hâte de voir ça. C'est Monty Cook qui écrit ça, donc Monty Cook, si vous ne connaissez pas. Cipher System, Numanera, il a travaillé sur la troisième édition à l'époque. SevenSea, je pense, c'est ça, tu sais, il a fait vraiment, tu sais, il a fait vraiment plein de jeux quand même notables dans sa vie. Puis il y a des contributions de plein de monde, attendez. J'essaie de voir s'il n'y a pas des noms qui me disent de quoi là-dedans, là. Matt Mercer a clairement, clairement, je vais être un homme nouveau après avoir lu sa critique. John Kovallik, ça, c'est le gars qui fait des petits dessins. Je crois, tu sais, les petits bonhommes Munchkin. J'ai hâte de voir ce qu'il y a à dire là-dedans, quel est son passage là-dedans. Peut-être que c'est juste pour des dessins. Matt Colville, écoute, c'est tellement le gars qu'on aime, ça, Matt Colville. Écoute, mais j'ai quand même hâte de le lire. Je vais voir ce qu'il y a dedans. C'est quand même un beau livre. C'est le genre de livre que ça fait de la peine de perdre. Clairement, après avoir lu ce livre-là, tu vas vivre des aventures demain. Checker ça. Dans la deuxième de couverture et la page de garde, c'est très beau. Your best game ever. Fait que c'est sûr qu'avec plein d'illustrations couleur, ça te dit que tu vas être meilleur après ça. Shanna Germain, elle a travaillé avec Shanna. Bien là, c'est sûr que je ne dis pas son nom, mais je pense que c'est comme le bras droit de Monty Cook. En tout cas, je dirais que j'ai vu son nom souvent. Alors, part 1, role-playing game. So you want to play an RPG? Oui. Moi, c'est sûr que je suis parti de là. Je pars de loin. Quand je dis des affaires et que le monde me dit, François, pour qui tu te prends? Bien là, c'est ça. Comprendre et understanding. Serieux, là. Donc, je suis quand même content, là. Vous allez dire, François, est-ce qu'il est en train de faire de l'ironie? Est-ce qu'il est en train de faire de se foutre de notre gueule en permanence? Mais non, non, j'ai quand même hâte de lire. Ah, c'est pour ça, John Kovallik. On a droit à des petits Dark Tower. Je suis sûr que c'est souvent des situations où il y a des mauvaises situations de GM. Je vais me reconnaître là-dedans, c'est sûr. Being a great player. Ça, par contre, je n'haïs pas ça. Parce que, je ne sais pas comment ils vont l'aborder. Player basic, creating character. Tu sais, des livres qui s'adressent aux joueurs, il n'y a pas tant que ça. Je sais qu'il y en avait un en français, Lapin-Marteau, une grosse brique. Je ne me souviens plus du nom. Il est dans ma liste de livres un jour à avoir. Il faut que je les lise toutes, sinon je vais être un homme perdu. Et maintenant, Instagram, un heure de jeu. La partie 3. Star, j'ai compris. C'est quoi le jeu de rôle au début? Fait que là, c'est... Faire un monde. Ah! Créer des aventures. Certain. Runner la game. Le GM et les règles. Et devenir un maître de jeu dynamique. C'est pour moi ce livre-là. Ah, attendez. Je vais juste passer les sections. C'est le fun. Ils ont mis des couleurs pour qu'on puisse séparer les sections. C'est sûr que, tu sais, du monde off-track comme moi, ont besoin de guides. Sortir le plus de tes RPGs. Getting the most out of your RPGs. Le groupe. Hosting the game. C'est sûr qu'ils vont parler de chips. Par le mot chips. Je suis sûr. Jouer des jeux en ligne. Mais ça, c'est sûr, c'est très dur. Et solving game group problems. Ben, c'est ça. Il faut savoir ça. Et à la fin. Back Matter. Il y a des recettes. Mais on en a, toi. Il y a des trompettes. Je vous le dis. Il y a des roulées au dévin. Il y a une trompette magique. Ah, écoute. Là, ils disent tout. Je savais que ça parlerait de beau, cette affaire-là. Mais bref. Ça, c'est sûr, c'est un livre que je vais garder à côté de moi. Qui va quand même me divertir. J'aime lire, ce genre d'affaire-là. Sérieux, j'en ai plein. Que j'ai lu. Des bons, des moins bons. Mais même les moins bons, à quelque part. Les gens qui ont pris le temps d'écrire un livre. Parce qu'eux autres, il faut croire qu'il y a une formule qui marche. Ils nous la partagent. Fait qu'à savoir si tu es d'accord avec ou pas. Je te regarde, Vilvicioni. Je te regarde, Vilvicioni. Vous ne savez pas c'est qui, Vilvicioni, moi et puis lui. Non, c'est dans mon imagination, tout ça. Vilvicioni, c'est un bon gars qui sait comment ça marche. Ok. Assez de délire, j'ai d'autres choses à la boîte. Là, je me sens un peu sale. Parce que Wizards of the Coast a encore reçu de mon argent. Ils n'ont pas vraiment besoin, mais bon. Je voulais essayer ça parce que je trouve ça pratique. Des spell cards. Ça, c'est les cartes des sorts de droïdes. Je vais vous dire une affaire que je trouve qui est un peu l'enfargement ultime dans le donjon. C'est les fous de sorts. Les fous de sorts, c'est plein de chiffres. C'est compliqué. Il faut que tu les checkes. Tu n'es pas sûr. Puis, tu sais, c'est ça qui arrive. Tu sais, tu veux bien, quand tu veux bien faire ça, c'est, tu sais, puis à moins de jouer beaucoup, beaucoup à donjon, que tu as rappelé de tout ça, ce qui n'est pas mon cas, quoi que ça s'en vient de plus en plus. Mais c'est ça. Je trouve que les cartes de sorts, je trouve que c'est pratique plutôt que, parce que premièrement, là, regarde, checkez-moi. Mes fans préférés, là, qui osent regarder une vidéo complète, même si je les dégoutte, là. Fait, check ça, là. Ce livre-là, là, il ne se faillette pas bien. Sérieux, j'aime ce livre-là, il ne se faillette pas bien. Fait que des fois, là, je ne suis pas nié à checker un sort. Ah, c'est combien, le range? Fait que là, le flip, le livre, hein. OK, tu vas dire, il va sur Internet. Five Itals, il plante ces temps-ci. Je ne sais pas s'il ne plante pas, vous. Mais je trouve que ça, c'est un bon format. J'ai découvert ça, en fait. La joie des cartes de sort, je vais vous le montrer. Avec, c'est ça que j'avais reçu comme un cadeau d'un ulule des Fantastiques, dans lequel il y a des sorts, bref, c'est tous les sorts du livre de base. J'avoue, c'est pas mal cool, mais ils ont sorti des sorts après. J'avoue que je n'aurais pas eu ça avoir les sorts après. Mais tu sais, rien que m'empêche de les fabriquer, si un jour, je joue des Fantastiques, j'ai besoin de cartes. Vous voyez, j'ai de l'air plus à péser quand je parle des Fantastiques. Là, je vais retomber sur le nerf, je parle de Donjon. Mais il reste que, quand même, j'ai acheté celui de Druid. Pourquoi? Parce que dans le groupe Gros Soleil, celui qui me donne plus de fil à retordre, c'est le Druid. Parce que le Druid, comme le clair, vous savez, a accès à tous ses sorts de sa liste. Et au-delà, tu sais, si tu sors un supplément avec des nouveaux sorts de Druid, soudainement, le Druid, son dieu, il dit « Hey, en passant, je viens de sortir un supplément. T'as plein de sorts de nouveaux. Wouhou! » Fait que c'est ça. Je ne sais pas si elles sont toutes là, mais il reste que je trouve que pour la manipulation, c'est bien. Maintenant, j'ai déjà une critique à faire. La foutue-boire n'était pas facile d'ouvrir. Tu sais pourquoi les pouvailles, des fois, sont pas faciles d'ouvrir? C'est une question d'économie. Ça, c'est ceux qui font les transports calculs au millimètre près de la façon que les objets sont faits. OK. Mais premièrement, c'est quand même joli. Tu entends? Je suis content. Je suis content, je suis heureux. Je suis en unboxing. J'ai du fun. Laissez-moi faire mon fun. Surtout que je ne m'aime pas en direct. Je tripe tout seul, sans interaction. Je vais ouvrir mon paquet. C'est tight! C'est tight! C'est tight! C'est tight! Désolé pour cette attente douloureuse. Vas-tu l'avoir? Il ne veut pas. Il y a sûrement de la magie derrière ça. OK. C'est bon. Alors, Dreadcraft. Guidance. Poison spray. OK. Est-ce qu'ils sont en ordre alphabétique? Pas en tout. Je ne sais pas à quel ordre qui c'est, ça se ferait avec ça. Mais reste que... Je sais que je joue quand même en ligne avec eux autres. Mais moi, si j'ai mes cartes ou pas loin, c'est quand même pratique. Je fais l'expérience de ruide. Voir si l'outil me convient. Éventuellement, je vais peut-être me lancer dans... Ah, ils sont par niveau. Ah, ils sont par niveau. C'est qui le niveau de niveau 2? Niveau 3. OK. Mais reste que... Tu sais, si je trouve l'expérience positive, je vais quand même me lancer dans les autres 7. Présentement, dans le groupe, j'ai un barde qui a aussi des sorts. Fait que si jamais je trouve ça cool, je vais aller chercher ceux de barde. Puis voilà. OK. Fait que c'était le unboxing tout à fait sérieux et tout à fait full de vérité. Donc, c'est deux affaires que j'ai reçues. Écoute, si vous avez des questions, je peux toujours regarder ça avec vous. Mais c'est ça. Ça me tentait de vous faire un unboxing. Tant qu'à recevoir des affaires cool, on va vous les montrer. Donc, c'est ça. François La Tarte, JDR230. Et jusqu'à la prochaine fois. Et autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.